le monument préféré des français 2022 c'est parti c'est un tour de france extraordinaire que je vous propose ce soir à la découverte de 14 monuments emblématiques de nos régions c'est une fierté pour les habitants d'avoir ce grand monument qui serait finalement la tour eiffel du territoire des lieux magiques attachant étonnant je vous cache pas que quand on rentre dans une synagogue comme celle ci on est pris tout de suite par l'émotion qui vous séduiront par leur splendeur leur histoire leur architecture la plus grande construction française après versailles c'est un défi extraordinaire en termes d'architecture et par les personnages prestigieux qui y ont résidé bienvenue dans les cuisines de vaux en soi battelle pour vous servir vous découvrirez aussi des femmes et des hommes passionnés qui ont partagé avec nous leur enthousiasme et leur amour pour les monuments de leur coeur quand les mineurs descendait c'était l'impression d'une chute libre donc vous allez voir c'est très très impressionnant vous êtes prêts on y va oui allez c'est parti alors voici la première statue que mon grand père a découvert en 1946 cette chapelle c'est notre patrimoine on en est fiers le patrimoine n'a pas de frontières exactement alors quel monument avez-vous élu monument préféré des français de mille vingt-deux qui est en train de se faire Cap à l'Ouest maintenant, en Bretagne, pour découvrir le monument que vous avez classé à la 8e position. A Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, la surprenante chapelle de la Maison Saint-Yves est inscrite aux monuments historiques depuis 1995. Un remarquable exemple de style art déco qui allie modernité et régionalisme. Longtemps resté caché au cœur d'un ancien grand séminaire, institution formant les prêtres, la chapelle est enfin visible de tous depuis son ouverture au public en 2017. Odile, la responsable animation de la Maison Saint-Yves, a conscience de sa chance de pouvoir admirer la chapelle chaque jour. On ne sait pas n'importe quel bureau de travailler au sein de la Maison Saint-Yves, c'est parce que ce lieu est chargé d'histoire, c'est serein, on s'y sent bien, on ne peut que s'attacher à ce lieu-là. Et l'histoire de ce lieu commence après la réquisition par l'État, en 1907, de l'ancien séminaire de Saint-Brieuc. L'architecte Georges-Robert Lefort construit alors à l'extérieur de la ville un nouveau séminaire et achève en 1929 sa chapelle. On voit que cette chapelle, c'est une chapelle très atypique puisque c'est une chapelle de séminaires. Et donc il y avait tous les séminaristes qui étaient là et dans un temps de prière qu'on appelle les réponds, il y avait un chœur qui chantait et un chœur qui répondait. D'où cette disposition très très particulière qu'on retrouve dans tous les monastères. Toute l'originalité de la chapelle réside dans la richesse de ces décorations. Mosaïques, spirales et motifs géométriques caractéristiques du célèbre mouvement artistique de l'entre-de-guerre, l'art déco, auquel s'ajoute une inspiration celto-bretonne. On peut retrouver au sol des triskels qui sont vraiment le symbole breton, le noir et blanc du drapeau breton et puis au bout de chaque banc, cette forme-là qui est l'artichaut qui est le légume breton par excellence. Le visiteur est immédiatement marqué par la forte opposition entre le noir et blanc du sol et l'éclat des couleurs des murs éclairés par de lumineux vitraux. Alors la technique de peinture utilisée dans cette chapelle, ça s'appelle le boine fresco, la technique de la bonne fresque. Il s'agissait de peindre sur un mortier avec des piments de peinture avant que le mortier soit sec. Ce qui fait que 100 ans après, la peinture n'a pas bougé et puis elle est incrustée dans le mortier. La grille qui sépare la nef du vestibule a quant à elle dû être restaurée récemment par Lionel Moretto, ferronnier certifié monument historique. Bonjour Lionel. Réalisé en 1930 par Edouard Schenk, un ferronnier d'art parisien mondialement reconnu, c'est une œuvre unique. C'est vraiment un travail incroyable, avec aucune soudure, puisqu'à l'époque on ne soudait pas. On n'a que des assemblages vissés ou des mi-fers. Rien que cette pièce qu'on a ici, elle paraît anodine en fait. Mais pour réaliser un cercle parfait, en même temps faire un amincis et après poursuivre sur la volute, il faut vraiment beaucoup de maîtrise pour faire ça. Quand je suis tombé devant cette grille qui, avec le temps, avait pris du jeu, était de guingois et frottait au sol, je me suis dit, celle-là, il faut absolument que je vienne m'occuper d'elle et qu'on la remette en état pour des siècles à venir. Autour de la chapelle, trois ailes construites en béton et moellon de granit se referment pour former le cloître. A l'intérieur, c'est au cœur des douze jardins représentant les douze apôtres que d'île retrouve l'abbé Francis Morcel. Il se souvient de ses années au grand séminaire de Saint-Brieuc. Je suis rentré en 59, en 61, je suis parti à l'armée et je suis revenu en février 1963 pour trois ans et puis ordonné au mars 1966. Et c'était comment la vie au séminaire à cette époque ? Les journées étaient rythmées par la cloche qui nous réveillait le matin. On allait prier dans la chapelle. Mais de cette chapelle, moi je n'ai jamais rien su, on ne nous a jamais expliqué quel était l'intérêt patrimonial de ce lieu, l'art déco. On était des priants, point. Donc Francis, vous avez redécouvert la chapelle au moment de la restauration et de l'ouverture en 2017. Absolument. C'est une bonne chose. Tout un chacun peut y venir. Ce lieu-là devient vraiment un lieu vivant. Une nouvelle vie pour cet ancien séminaire qui formait encore dans les années 50 jusqu'à 70 séminaristes. Mais les vocations se faisaient de plus en plus rares. Sa fermeture s'est imposée en 1970 après la formation de plus de 700 prêtres. Devenue la maison scintive, le lieu abrite alors un temps, un collège. Mais face à la dégradation du bâtiment, d'importants travaux de rénovation sont devenus nécessaires à sa survie. Jérémy Lebras a fait partie de l'équipe qui s'est occupée de la restauration du clocher. Aujourd'hui, le campagniste y effectue une opération de contrôle. Là, je suis en train de resserrer les brides pour m'assurer que la cloche ne bouge pas latéralement parce que le bois sèche. Et du coup, la cloche pourrait bouger et casser au niveau des oreilles. Et éviter que ça tombe. La chapelle construite en béton était au début du 20e siècle à la pointe de la modernité. Mais un siècle plus tard, son clocher a dû être entièrement édifié. Il a été fait avec du sable de mer, ce qui fait qu'avec le sel qu'il y a dedans, les fers se sont oxydés et ont cassé le béton. Donc toute la structure a été démontée et reconstruite avec du béton banché, qui est de meilleure qualité maintenant. Élément architectural phare du patrimoine briochin, la maison Saint-Yves est aujourd'hui entièrement ouverte sur la ville et accueille une médiathèque, mais aussi une salle d'exposition. Quant à la chapelle, c'est avec une grande curiosité teinte et d'émotion que de nouveaux visiteurs viennent la découvrir chaque jour. C'est un cadeau sensationnel de pouvoir rentrer et bénéficier de ce lieu, avec ses couleurs, avec sa variété. Il y a peu de gens qui ont pu le voir. Vous aussi, venez visiter ce patrimoine exceptionnel. Peut-être aurez-vous même la chance d'assister à l'une des représentations de la maîtrise de Saint-Brieuc. Peut-être a l' stance de l'Aowi-Saint-Yves est ici. Sous-titrage Société Radio-Canada